L'invocation, ou l'art d'invoquer, ou l'art de parler à Dieu, l'art de prier. C'est l'arme de l'armoumine. On va redéfinir aussi l'homme de foi, l'homme qui veut développer sa confiance en Dieu. Ah oui, vous allez voir que chez nous, il n'y a pas une traduction mot par mot. Les mots arabes ne sont pas des mots M-O-T-S, ce ne sont pas des codes. C'est un processus, c'est un processus de devenir, c'est un processus de développement d'une réalité intérieure. C'est un exercice, Dieu réfère à des exercices. Donc, l'armoumine, c'est une réalité vivante, ce n'est pas un code, ce n'est pas une case dans laquelle on peut caser des personnes. On dit, ah, lui il est croyant, lui il n'est pas croyant. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de l'armoumine. L'armoumine, c'est une réalité vivante, vibrante, qui se développe, qui change, qui augmente. L'imam augmente, diminue, fluctue, se développe, passe d'une dimension à une autre, etc. Donc, l'armoumine, c'est celui qui prend la voie de développement de confiance en Dieu, qui prend la voie de développement d'assurance en Dieu et par Dieu. L'armoumine, c'est celui qui prend la voie de développement de perméabilité, de perméabilité à la lumière et à la vie que Dieu nous envoie. Voilà, c'est ça, l'armoumine, c'est le vivant par Dieu, le vivant par Dieu. C'est un devenir aussi, c'est celui qui veut aussi. Parfois, dans le Coran, l'armoumine, ça veut dire celui qui veut développer. Celui qui cherche à développer sa voie, celui qui cherche à développer sa perméabilité, celui qui cherche à développer sa confiance en Dieu, celui qui cherche à développer cette réalité intérieure de l'imam, c'est l'armoumine. L'armoumine, c'est l'armoumine. L'armoumine, c'est l'armoumine. L'armoumine, c'est l'armoumine.